Bon, par où commencer ? Tout d'abord, une petite synchronisation des montres. Comme je disais, un de mes premiers souvenirs de cinéma est Independence Day. Et oui, j'étais complètement subjugué par ce que je voyais. Mais le premier film que j'ai vu avec mes amis est Jurassic Park, Le Monde Perdu. Un an après. Et autant vous dire que ce film est resté pendant longtemps une de mes plus grosses claques cinématographiques. Bon, aujourd'hui, avec du recul, il n'est pas aussi parfait que Jurassic Park, premier du nom. Mais c'est un autre sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut remarquer un changement depuis les années 80. Si les stars des films d'action comme Schwarzenegger, Stallone ou Van Damme sont toujours là, on peut remarquer que les films d'action des années 90 ne se reposent plus que sur leurs muscles. Du coup, des stars comme Keanu Reeves, Tom Cruise ou Will Smith font leur apparition dans des films d'action. Il semblerait que le public ne se contente plus de voir de gros bras. Ils se demandent sûrement si c'est vraiment nécessaire toute cette violence. Non, ça va. Dans les années 90, c'est le scénario qui prime. Non pas que les films d'action décomplexés n'existent plus dans les années 90, mais on peut remarquer que petit à petit, un changement s'opère. Alors place ce film d'action des années 90, et voyons ce que le numérique va nous apporter. Sous-titrage ST' 501 Mais avant toute chose, faisons un petit récapitulatif de l'année 90. La décennie voit le début de la biotechnologie avec le premier clonage. Les organismes modifiés, OGM, et l'introduction du test ADN par la police scientifique. Les années 90 sont aussi marquées par l'entrée d'internet dans tous les foyers, et l'engouement pour les nouvelles technologies. L'industrie du jeu vidéo se développe également, et son chiffre d'affaires finit par dépasser celui de l'industrie cinématographique. Pour les faits de mode, le rap monte en puissance, et devient l'un des styles les plus populaires à la fin de la décennie. Je vais évidemment passer très vite sur les boys bands, mais bon, ils ont existé, et loin de moi l'idée de réparer les erreurs du passé. Mais les années 90 furent aussi marquées par des heures sombres, notamment la mort de Freddie Mercury, le chanteur de Queen, mort du sida. Et alors que le grunge devient populaire avec la sortie de l'album Nevermind du groupe Nirvana, le raid marie culturel prend fin en 1994, après le suicide de Kurt Cobain. Mais revenons à des choses plus gays, comme le jeu vidéo par exemple, qui connaît une explosion dans les années 90, et s'ouvre au grand public avec les sorties de la Sega Saturn, de la Playstation, suivie de la Nintendo 64, des consoles de salons capables d'afficher des jeux entièrement en 3D. Dans les années 90, le film Titanic devient un phénomène culturel à travers le monde, ainsi que le film le plus lucratif de tous les temps, dépassé quelques années plus tard par Avatar, du même réalisateur. Jamais je n'avais vu ça. Un tel engouement pour un film. Tout le monde en parlait. Mais notre sujet, c'est bien les films d'action des années 90, et comme l'indique le titre de l'émission, pour moi, c'est l'âge du numérique. Alors, petite recherche. Quels films d'action sont sortis dans les années 90 ? Ok, Terminator 2, le cinquième élément, Matrix, Le Monde Perdu, Last Action Hero, True Lice, Waterworld, Los Angeles 2013, Armageddon, Bad Boys, Emotion Man, Men in Black, bref. Tous ces films utilisent le numérique. Que ce soit pour des explosions, des extraterrestres, des ralentis, des dinosaures ou des astéroïdes. Cette décennie connaît le déclin des effets pratiques. De plus en plus, on voit fleurir des productions qui utilisent le numérique. Et pour avoir vécu ça en temps réel, un nouveau monde s'ouvrait à nous. Et nous étions loin de nous douter que par la suite, tous les films ne seraient faits que de ça. Ou c'est de la folie, ou c'est du génie. Je me rappelle encore la première fois que j'ai vu Terminator 2. C'était évidemment en VHS, et il me semblait même l'avoir vu avant Terminator 1. A l'époque, mon frère et moi, nous ne respections pas forcément l'ordre des films. Et oui, je sais, c'est une moment où il m'a dit pas. Bref, quand j'ai vu les effets de ce film, j'étais bluffé. Mais je ne me rendais pas vraiment compte du bon technologique que l'industrie du cinéma venait d'accomplir. Et j'étais trop jeune pour ça. Mais avec du recul, je me rends compte que les effets n'ont pas pris une ride. Pareil pour Jurassic Park, qui n'a pas à rougir devant les productions actuelles. Bien au contraire. Et alors, que dire quand j'ai vu des films comme Matrix ou Titanic à la fin de la décennie ? Une claque monumentale, surtout pour Matrix. Du haut de mes 13 ans, j'assistais à un spectacle magnifique d'action superbement chorégraphiée. Évidemment, à l'époque, je ne voyais qu'un film d'action avec de superbes effets jamais vus au cinéma. Maintenant, je vois un film avec de nombreuses couches de lecture complexe. Tout ça pour dire que le numérique a grandement changé la face du cinéma. Et plus particulièrement du cinéma d'action. Et tout ça, même si les stars des films d'action des années 80, contiennent de faire des films d'action. Bon, et si nous allions voir dans les années 2000 ? Et la naissance du blockbuster intelligent ? Si ce phénomène va encore se répéter dans beaucoup de productions ? Je vais donc appeler les années 2000, l'âge de l'intelligence. Ou comment ne plus prendre les spectateurs pour un imbécile. Alors mets ta ceinture Alice, et bon voyage au pays des merveilles. Merci. 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 Sous-titrage FR ?